Musique Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le troisième dimanche du mois Copte Habib et j'aimerais aborder le thème suivant, la modestie, le contentement et savoir contrôler ses paroles. En introduction, dans l'évangile de l'Office de la Sainte Liturgie, le Christ a béni et multiplié les cinq pains et les deux poissons. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples pour les offrir à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'en emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Puis le Christ s'adressa à tous en ces termes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? L'observation d'œuvres miraculeuses dans notre vie quotidienne, comme celle de la multiplication des cinq pains et des deux poissons, peuvent s'avérer merveilleuses, mais n'est pas suffisante à l'obtention de notre salut éternel. Car pour celui qui souhaite suivre le Christ, il lui faudra, en plus de la foi et de la pratique des sacrements de l'Église, renoncer à lui-même et se charger chaque jour de sa croix. Voici, chers frères et sœurs, trois thèmes importants mentionnés dans les lectures bibliques d'aujourd'hui qui pourront nous aider chaque jour à porter notre croix. Ces trois thèmes importants sont la modestie, le contentement et savoir contrôler ses paroles. Premièrement, la modestie. Dans l'évangile de l'office de l'ensemble du soir, le Christ adressa ensuite une parabole au convié en voyant qu'il choisissait les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, « Cède la place à cette personne-là. » Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. » Pour quelle raison le Christ nous a-t-il compté cette parabole ? Il a répondu à cette question lui-même. « Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Deuxièmement, le contentement. Dans sa première épître à Timothée de l'Office de la Sainte Liturgie, saint Paul nous dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Saint Paul explique à son disciple Timothée le danger que peuvent subir ceux qui refusent le contentement. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuit ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Troisièmement, savoir contrôler ses paroles. Dans l'Épître universel de l'Office de la Sainte Liturgie, Saint Jacques nous avertit du danger des mots que l'on prononce. Mes frères, ne vous mettez pas tous à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous trébuchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne trébuche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. De simples paroles peuvent être lourdes de conséquences. C'est ce que Saint Jacques essaie de nous faire comprendre avec les trois exemples suivants. A. Le mort dans la bouche du cheval. B. Le petit gouvernail d'un bateau. C. Un petit feu peut embraser une vaste forêt. A. Le mort dans la bouche du cheval. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. B. Le petit gouvernail d'un bateau. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents tempétueux. Sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C. Un petit feu peut embraser une vaste forêt. De même, la langue est un petit membre et elle se vante et elle se vante de grandes choses. Voici, comme il faut peu de feu pour embraser une vaste forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Elle qui souille le corps entier et qui embrase le cycle de la nature étant elle-même embrasée par la géhenne. Et pour finir, Saint-Jacques établit une comparaison entre des éléments de la nature et la langue. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Pour conclure, chers frères et sœurs, gardons la modestie, le contentement et le contrôle de nos paroles et suivons le bon exemple et les enseignements de notre Seigneur Jésus à qui la gloire est due maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada